Hey salut à tous c'est Pierre Meunier, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau Mini F3K qui vient de sortir Le Taureau C'est parti ! Donc voilà le Taureau, ce Mini F3K de 1m d'envergure Donc le Taureau est un planeur full carbone Donc je pense que vous avez déjà tous vu ma pré-revue Vous aurez le lien dans la description si vous ne l'avez pas déjà vu Tout est dit niveau spécifications de ce planeur Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur comment je l'ai monté et comment il vole Donc voilà, vous avez toutes les spécifications si vous avez vu la précédente vidéo Donc j'ai choisi de mettre un peg standard à la place du peg en T Car vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, je n'aime pas trop monter les pegs en T En sensation au lancer, ça va, mais vraiment à monter, j'aime pas ça du tout Donc voilà, j'ai mis ce peg là, coup de bol, c'est exactement la même couleur que la peinture de l'aile Pas fait exprès, mais coup de chance Donc j'ai tout utilisé, ce qui était d'origine, mis à part le peg Donc le kit en entier Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo Les emplonnages sont un petit peu lourds, ce qui fait que le planeur arrive un petit peu lourd à la fin Prêt à voler, il fait 149 grammes, ce qui est un petit peu plus que d'habitude Mais comme vous allez le voir, ça n'impacte pas tant que ça le vole Ce qui est plutôt pas mal, sachant que le poids des emplonnages va baisser D'ailleurs je vais avoir une nouvelle paire d'emplonnages prochainement Donc je pourrais vous dire exactement ce que cela donne On va regarder tout de suite comment c'est monté Les emplonnages, rien d'inhabituel Toujours commande ressort-fil Les commandes d'aileron, c'est comme tous les planeurs 4 dans le nez aujourd'hui Donc 4 cerveaux dans le nez Voilà, les commandes qui sortent sur le côté du fuselage avec tringlerie standard Ensuite, voilà l'agencement intérieur Donc 4 cerveaux Bluebird BMS 101 Donc alimenté le tout par une Tattoo 1S 350 mAh Et un D4 R2 comme récepteur pour FR Sky Les BMS 101, je les trouve moins précis que les Dimon D47 Mais plus rapide, plus vif, avec un peu plus de débattement Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez Moi, ça me va, mais c'est vraiment la limite Faudrait pas moins précis Donc voilà, le planeur en lui-même est bien conçu Il tient mes lancers full patate Donc du coup, ce qu'on va faire, on va directement passer au vol C'est parti Ok, bon on est sur le champ, je viens de faire le lancer trim Donc je me mets un peu au milieu pour éviter de risquer quoi que ce soit Avec la haie, de ne pas avoir de remous Même s'il y a un léger vent Enfin, il n'y en a pas beaucoup quand même Donc voilà Donc n'oubliez pas que les 1 mètres ne sont pas tellement des planeurs de compète Mais plus des planeurs pour le fun Aujourd'hui, on va checker sur tout ça A quel point ce planeur est fun Et bien sûr, à quel point il est performant Mais le plus important dans les 1 mètres, c'est le fun Donc c'est parti Comme vous pouvez le voir Ça monte plutôt pas mal au lancer Là, je suis aux environ 50 mètres Bon, quand j'ai une caméra sur la tête, je dois avouer que je lance quand même beaucoup moins fort Que quand je peux lancer full patate, comme j'aime le dire Ce petit planeur, on a subi plusieurs de lancer full patate Donc pleine puissance, si vous voulez dire comme ça Je peux vous dire que ça tient sans soucis Il tient bien l'air Avec ses petits saumons très fins Les saumons, c'est les boudelles Comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt pointus C'est très vif aux aigrons C'est plutôt sympa Tout est plutôt réactif Vu qu'il n'y a pas encore de notice pour ce planeur Sachez que je vais vous donner un petit peu mes réglages Donc le CIG que je vous recommande est entre 56 et 58 mm Depuis le bord d'attaque A l'emplandure bien sûr, donc au centre de l'aile Plus arrière, je le trouve quand même bien vicieux Et plus avant, je le trouve vraiment pataux Donc voilà, c'est environ la plage que je peux vous conseiller Donc comme vous le voyez, il monte plutôt pas mal Donc voilà, là je cale un petit peu de flap Vous allez pouvoir voir tout de suite Que son poil handicap pas particulièrement On voit qu'il vole assez vite Mais là voilà, il y a un beau thermique On va pouvoir le choper Si j'y arrive Voilà, il n'y a rien de... Il n'y a pas de point négatif particulier Ça vole bien, c'est bien fun Donc le point principal d'un 1m Sur qu'est-ce qui fait qu'effectivement on va le vouloir ou pas Alors numéro 1 c'est son design bien sûr Parce que sachez que la performance d'un 1m50 Ne sera jamais atteinte avec un 1m Tout simplement dû à sa taille On ne peut pas atteindre les mêmes performances Donc voilà, ne cherchez pas forcément le truc qui va voler comme à 1m50 Ça n'existe pas, en tout cas pas aujourd'hui Donc voilà, le fun, le facteur fun pour ces petits 1m C'est surtout ça qu'on va regarder La durabilité Donc est-ce que c'est bien solide ? Est-ce que ça va tenir dans le temps ? Et surtout, est-ce que je vais pouvoir voler tout le temps avec ? Donc en fait, ceux qui se disent que le fait qu'ils soient un peu plus lourds C'est un inconvénient sur les 1m Vu que la plupart ne sont pas balastables En tout cas pas facilement du tout Le jour où il y a un peu de vent Avec 1m on se fait vraiment vraiment balader Parce que c'est en général trop light Donc si vous habitez dans un endroit où il y a plutôt du vent Vaut mieux construire un peu lourd Et comme ça, le jour où il y a du pétrole, tant pis Mais la plupart du temps, vous aurez quelque chose qui correspond vraiment Dans quelle situation vous volez D'accord ? Donc Ce petit planeur qui va au final être un peu plus lourd que les autres Si vous vivez dans un endroit où il y a un peu de vent Ce sera pas trop trop un problème Au final Donc Voilà, il n'y a pas de soucis à se faire non plus On voit bien que ça vole quand même pas trop mal J'ai pris déjà des belles pompes avec Là c'est pas parce qu'aujourd'hui j'en prends pas Qu'il y en a que c'est pas capable de le faire C'est juste parce que je vole près de moi Parce qu'avec la GoPro, voilà, faut quand même que vous puissiez voir le planeur Moi je peux le voir vraiment beaucoup beaucoup plus loin Qu'est-ce que vous pouvez voir sur la GoPro Là je suis pas loin du tout Je suis à même pas 50 mètres de moi Ça peut paraître déjà assez loin sur la GoPro Et assez petit Donc voilà, on voit que le planeur vole bien Il n'y a pas de soucis avec ça Ce sera juste aux préférences de design et du pilote Et aussi un petit peu du porte-monnaie Parce que voilà, ce planeur qui est de, on va dire, moyenne gamme Moyenne gamme haut de panier quand même Voilà, pas excessivement cher Donc il s'adresse vraiment à tout le monde Pour un planeur full carbone c'est quand même pas mal Voilà, sachant que le design est assez sympa Hop Donc je vais faire un lancé Et faire un petit peu des tours autour de moi Parce que je sais que c'est assez joli à voir Sur Youtube, sur Internet Même si avec le soleil dans les yeux C'est pas forcément évident Et que là je commence à voir le tournis Ouais là je commence à voir la gerbe, sérieux Bon, je sais pas comment je vais faire après Mais bon je tiens encore debout, c'est l'essentiel Alors voilà Bon alors qu'est-ce que je peux dire de ce petit taureau Après mon expérience avec Et bien c'est un bon petit planeur Ça apporte voilà un nouveau design intéressant La capacité de voler dans plus de vent A priori qu'à un mètre standard Parce qu'il va être un petit peu plus lourd Et aussi ce qu'il faut voir C'est si c'est un petit peu plus lourd C'est qu'il y a un peu plus de matière Donc ce sera certainement un petit peu plus solide Plus durable dans le temps Donc voilà, j'aime bien la peinture La qualité est bonne Ça tient les gros lancers C'est pas dur à monter Donc voilà, c'est bien Voilà, c'est tout Vous avez vu je pense tout ce qu'il y a à voir Sur ce petit planeur C'est vraiment Donc la classe 1 mètre C'est vraiment le truc Le planeur qu'on va emmener partout Que si on va en vacances Voilà, ou en week-end Dans un endroit où on peut trouver un champ comme ça Ou une petite colline, etc Pour faire un petit peu de vol de pente Ça peut être super sympa Donc voilà Ça, c'est un bon planeur pour faire ça C'est un bon planeur pour s'amuser Si on a une demi-heure, machin C'est parfait Donc Voilà Faut pas oublier Les planeurs de 1 mètre C'est pas non plus des planeurs de compète pur Donc c'est Par contre Le facteur fun Est vraiment là Donc voilà C'est tout pour moi pour aujourd'hui J'espère que vous avez aimé cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu Et Si vous n'êtes pas déjà Vous pouvez vous abonner Juste en bas Voilà C'est tout pour moi pour aujourd'hui A la prochaine Ciao